Quel que c'est à la ferme de Trezonvie ! À la ferme de Trezonvie, c'est un projet agriculturel. Trezonvie, yes, it's a farm, you know, where I grow biological legumes. D'où trahi au milieu au briaque, t'arroi net, pita planta patatas, pita ramas patatas. It's cultivated without any tractor, or without chimigo products, you know. Oui, la ferme de Trezonvie, ce n'est pas seulement une ferme de legumes, c'est aussi un lieu de spectacle. Je crois qu'on peut y prendre des cours de danse, de batterie, de théâtre également, enfin, on peut y prendre moult cours. They have a lot of wonderful spectacles, they also have concerts, and they do conferences, you know. The sillons du pain sur la planche. Ils n'ont pas le même pied dans le même sabot. Le projet culturel se décline autour de trois volets, avec comme perspective, la création artistique, et notamment le spectacle vivant. Diffusion artistique, pratique amateur et résidence de création sont les trois pôles autour desquels se déclinent les activités de l'association. Et voilà ! C'est en Bretagne, bien sûr. C'est un projet innovant. Totalement en adéquation, avec la dynamique du territoire. Grand comme ça ! Bon, la soirée malgache, c'était vraiment super sympa. On n'imaginait pas dans une ourte qu'on puisse faire un truc pareil, et le repas était vraiment de très très bonne qualité. Et le conteur ! Les enfants ont adoré, vraiment, on reviendra. Ah ! Ah ! Le trapèze, oui ! Ah oui, ça, ça, c'était vraiment... C'était magique ! Du trapèze, du théâtre, des projections, et du tatouement. Et il y avait aussi un musicien qui jouait avec deux clarinettes au menton. Parce que c'était une super bonne. Une fois monté en haut, il n'était pas descendu pendant 4 heures. Oh ! Et pour la nuit de cinéma, c'était vraiment sympathique. Ils ont fait ma souffle, vous savez. Ils avaient bien raconté cette histoire-là. Et nous sommes tous ensemble, dans une grande grande grande. C'était super incroyable ! Ah oui, oui ! La conférence circulée sur le clair, c'était très intéressant. Et depuis, j'ai construit un ventilateur à pédales. On met ça chez les cheveux. C'est bon, hein ? Voici l'endroit où se déroulent désormais les activités de l'association. Au début, nous avons organisé des événements dans ce hangar qui était en terre battue. D'autres dans une urte que nous avions montée dehors. Notre objectif aujourd'hui est d'avoir un espace adapté pour les activités de l'association, donc les cours, les spectacles, et puis les résidents de création. Donc on va aménager cet espace central pour l'instant, on a posé un plancher et on ne peut pas garder l'espace tel quel, malheureusement, puisque les conditions météorologiques bretonnes ne nous permettent pas. Nous allons donc construire une yurte, une yurte spectacle, d'un diamètre de 8,50 m, donc plus grand que la yurte que vous avez ici. Et aujourd'hui, il nous manque encore 3500 euros pour l'achat des matériaux, le bois, la toile, les cordes, et l'isolation de la yurte. Pour Très Envie, je donne. Très Envie, je donne. J'ai donné à la ferme de Très Envie, et depuis, je me sens mieux. Je me sens bien. Très Envie de donner, c'est les moments. Très Envie de donner, c'est le moment. 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 Très Envie de donner, c'est le lieu. Sous-titrage FR ?